salut salut c'est zim et ben voilà j'ai terminé mon folio avec la collection la nouvelle collection de stamperia brocante c'est écrit dessus alors un petit mot déjà sur cette collection vous savez que stamperia fait décline sa collection en 30 30 en 20 20 et je crois même en 15 et pour la première fois ils avaient créé la collection alors que ce soit 20 ou 30 mais uniquement en recto c'est à dire que vous aviez bien toutes les pages mais blanche derrière donc en fait le bloc au lieu de faire 10 pages ou 11 pages je sais plus il en fait 22 ce qui vous permet d'utiliser toutes tous les designs des pages et de ne pas en couper une et de dire le verso il est des plantés alors ça coûte effectivement un peu plus cher mais je m'étais dit tiens c'est peut-être une bonne idée et du coup je les prix en 20 20 évidemment j'ai pas du tout pensé que mon folio il fait pas du 25 sur 17 donc autant vous dire que le 20 20 j'ai réalisé que j'avais pris deux fois les blocs 20 20 alors que je m'en j'avais du 25 en hauteur c'était pas terrible donc j'ai couru reprendre une collection 30 30 alors par cette fois recto verso je n'ai pas pris en une seule un seul recto parce que ça coûtait quand même relativement cher et je me suis rendu compte que dans la collection 20 20 en tout cas la 22 single face donc celle où on a que les recto et bien il ya des éléments que l'on ne retrouve pas dans le 20 20 qu'on a dans le 30 exemple la page de die cut à découper c'est un peu bête parce que les die cut on s'en sert quand même pas mal j'avais pris aussi deux choses dont je ne m'étais jamais servi les washi pad alors les washi pad sur une page qui me reste c'est en fait des éléments que l'on vient découper et ça fait comme un scotch transparent washi comme un washi tape en fait sauf que évidemment si vous découpez bien bas voilà exemple ici ça c'est un washi que j'ai découpé et vous enlevez l'opercule blanc derrière et c'est autocollant pas mal pas mal mais un peu trop transparent pour moi et puis j'avais aussi acheter alors ça c'est les rubones alors les rubones c'est oui c'est un peu vinyle et en fait c'est c'est des décalcomanie donc vous venez enlever l'opercule blanc vous venez appuyé sur le motif que vous voulez mettre sur votre page et ça fait comme un décalcomanie ça très bien il m'en reste pas mal mais comme on va travailler sur du rose j'ai préservé beaucoup tout ce qui était évidemment rose pour pouvoir m'en servir sur l'autre album donc le voilà mon folio j'en suis assez contente même si je pense que j'ai pris des options qui n'étaient pas forcément au départ évidente et qui m'ont créé quelques difficultés ensuite donc c'est comme un folio vous voyez qu'il est fermé de partout voilà c'est sur un tuto de folio de odile lâcheret c'est son album aventure de action sauf que j'ai rajouté quelques quelques interactions en plus bien que sur un folio il est difficile de faire le moindre pop up et puis je vous cache pas qu'après l'album mariage j'en avais un peu assez de me prendre la tête sur qu'est ce que je vais mettre dans mes pages quel pop up quelle interaction sera je voulais faire quelque chose d'ultra simple et faire vraiment la part belle au papier parce que ce papier est une vraie tuerie donc voilà ma première page et à l'arrière va comme à mon habitude un des quelque chose de très simple simplement un papier et du washi ici 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 et là donc quelque chose de tout lisse alors on va l'ouvrir ensemble alors évidemment je comme c'est un folio ça va être très très compliqué de vous le montrer à la caméra mais je vais essayer je vais mettre du coup dans le sens inverse je vais enlever tout ce qu'il ya sur mon bureau pour essayer de vous le montrer en entier parce que le folio malheureusement ça prend beaucoup beaucoup de place donc il s'ouvre en trois parties dont une très fine on va là comment on va faire tout de suite celle là ça c'est cette page là qui vient se refermer sur l'album donc on peut pas mettre grand chose dedans et je précise que cet album contient à minima des 50 une cinquantaine de photos 10 par 15 à minima parce qu'en fait comme il ya des pochettes vous pouvez en plus en rajouter moi j'ai pris uniquement les emplacements photo que je voulais donc sur cette première page je suis juste venu faire une pochette avec une dentelle en papier ici j'ai rajouté de la dentelle en tissu la dentelle action l'occurrence et comme je ne voulais pas sur les papiers mettre directement les photos ou exceptionnellement je n'ai fait que des livrets parce que ça permet évidemment de mettre trois photos donc là vous avez le premier livret j'ai pas mater l'intérieur exprès parce que je ne voulais pas trop d'épaisseur et je me suis dit qu'une fois qu'on mettrait les photos à l'intérieur ça va de nouveau mettre de l'épaisseur à l'album donc je n'ai pas mater les intérieurs de livrets uniquement les couvertures et qu'est ce que je disais du coup je ne sais plus oui donc pas vous ne verrez pas de photos à même les pages ça va être très très rare que des livrets c'est le côté un peu pratique après rien n'empêche pour vous la personne à qui vous l'offrir qu'elle rajoute des photos sur le papier ce papier est tellement magnifique que vraiment je n'avais pas envie de mettre d'emplacement photo j'essaie de le tenir comme ça c'est pas mal et là cette page était montée et s'ouvre alors là c'était la première page de l'album et vous allez voir le choix que j'ai fait c'est particulier comme les papiers comme tous les papiers stompéria en règle générale bien que je les trouve magnifiques je trouve qu'ils ont parfois un petit côté terne pas quelque chose qui pète quoi donc surtout que j'ai tout maté avec du kraft et un kraft très clair donc il manquait ce côté peps donc le côté peps qu'est ce que je fais le peps je le mets j'y vais francours donc là effectivement c'est là c'était mal en plus je vois qu'à la caméra vous le voyez pas en réalité il est c'est la couleur spa il est beaucoup plus vert que bleu comme vous le voyez alors ça je ne sais pas comment je peux vous montrer autrement mais c'est pas bleu réalité c'est un verre aqua un verre à vers pas je sais pas trop comment le décrire un verre un peu turquoise et donc là c'était la première page que je faisais et inévitablement j'ai commencé à mettre des emplacements photo et là je me suis dit ah ah mauvais attendez je vais dire que je réponds plus tard voilà je me suis dit que c'était pas la bonne option pourquoi parce que j'ai fait mon album avec du papier lilipot de colle qui est un papier vert pistache je dirais et là je me suis rendu compte que ça ne collait pas dommage j'avais déjà fait ma page je n'allais pas tout refaire donc bah cette page là je vais laisser comme ça et c'est pour ça que derrière j'ai dit ok j'ai compris je vais me faire que des livrets en revanche tous mes livrets sont matés avec le papier ici le pape ce fameux papier aqua et je trouve que du coup ça fait ressortir le papier de ce temps derrière on va le voir à d'autres endroits voilà pour la première page donc bah première page que je fais et là je me dis oh pas terrible ici je n'ai rien voulu mettre sur ce papier parce que je l'adore j'adore cette combinaison de couleurs et qu'en plus c'est là où on va refermer l'album donc ah je ne peux pas mettre d'épaisseur et je voulais vraiment qu'on voit que c'est le début de l'album j'hésite quand même avec une petite carte que j'ai mis quelque part j'hésite avec mettre cette petite carte ici postcard voilà la seule chose pour le moment sur lequel j'hésite je n'ai pas mis tant que j'hésite je ne colle rien et donc il va s'ouvrir en deux parties je vais décaler celle là voilà j'espère que vous voyez bien on va commencer par la partie centrale donc la partie centrale développe sur la première page de livret collé à la page et ça y est j'ai mes chiens qui s'y remet décidément j'ai pas de chance en ce moment sur les vidéos à la fin du livret une petite pochette qui libère alors j'ai essayé d'utiliser toutes les cartes de la collection et voilà et ça se referme c'est aimanté idem dans l'autre sens livret et une petite pochette avec une petite carte de la collection quand les deux alors là c'est un plus un peu particulier parce qu'en fait ici c'est le tiroir que je suis venu découper pour y placer la carte je pense que vous voyez pas très bien mais en fait c'est un tiroir et je suis venu ouvrir le tiroir et quand on ouvre bien évidemment ces deux livrets on tombe sur ce papier sur lequel je suis venu rajouter des décorations pourrait très bien ici mettre venir mettre des des photos alors je vous demande un tout petit instant voilà on referme et on va pouvoir ouvrir notre première page alors ici je n'ai mis aucune photo j'ai vraiment laissé cette image en entier que je voulais absolument voir apparaître donc là on peut coller des photos dessus moi ça serait pas mon choix ça s'ouvre ici pareil une une page où il n'y a pas de photos mais il y a un stop en fait c'est la pendule que je suis venu redécouper pour la mettre en relief et sur lequel je viens insérer des petites cartes ça c'est la page où il ya plein de petites cartes donc c'est plutôt journaling et ensuite voilà on arrive vraiment sur les côtés photos donc une première page que vous voyez ici derrière lequel il y a un livret oui partout j'ai essayé de me remater avec ce fameux papier à quoi je sais qu'à la caméra on voit pas très bien mais vraiment ça ça quand on le voit à l'oeil je vous promets que ça ça met du peps à la page bon ça c'est la seule page qui s'ouvre en vertical celle ci s'ouvre comme ceci je vais descendre la caméra et développe un système de trois photos pareil maté alors uniquement la première sur le papier à quoi ou spa et réussir et ça libère trois photos et bien sûr on peut encore mettre une ici donc à chaque fois c'est agrémenté soit de papier déchiré ici et ben non pas sur celle là tiens je l'ai oublié c'est une erreur de ma part ah non il est là le papier déchiré il est là donc voilà donc là un petit système de carnet que je trouve sympa et qui change un peu du livret traditionnel alors là par contre faut que je lâche l'album pour aller replacer la petite languette une main je n'y arriverai pas voilà ici une page qui va s'ouvrir comme ceci j'ai quand même oublié de vous présenter parce que je me disais c'est quand même bizarre hop je vais relever la caméra sur cette page en fait elle s'ouvre je vais oublier et là elle libère raf alors en fait ce sont des emplacements photo qui peuvent s'ouvrir soit sous forme de livret comme ceci ici un stop et bien sûr on peut même les retirer pour aller mettre une photo derrière photo caché j'aurais pu mater ici je n'ai pas fait c'est une erreur voilà et donc ce sont des photos qui apparaissent en relief mais sous forme de livret ce système vous l'avez vu dans l'album vintage librairie de lolucha et j'aimais bien ce système donc voilà donc cette page elle comporte quand même des photos donc en fait il plus plus bien plus que 50 photos ici donc cette page là simplement une pochette avec un livret faut juste admirer le papier en fait sur cet album c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire un un folio parce que c'était la meilleure façon de mettre en valeur le papier ici ce n'est pas collé donc c'est un grand stop pour y mettre une carte évidemment la lampe tiffany je ne pouvais pas m'empêcher de la mettre vraiment en valeur donc bien sûr un livret derrière mais clair derrière la la lampe même si en l'occurrence je suis venu rajouter cette tasse et cette cuillère mais il fallait mettre cette lampe absolument en valeur d'ailleurs si je la trouvais en brocante je ne vous cache pas que je me jetterais dessus comme la pauvreté sur le monde mais malheureusement on n'a pas trouvé et pourtant dieu sait que je fais des brocantes donc voilà pour la partie centrale donc pas mal de photos sur les livrets mais la part belle avant tout au papier je ferme comme ça comme ça et à l'association des couleurs que franchement j'adore et j'ai rajouté de la dentelle hop je vais refermer comme ça pour faire de la place et on va passer à la partie de droite tout ce qui est plus sobre puisque c'est le principe du folio il n'y a rien de compliqué c'est que des rabats que des que des pochettes et des rabats sauf éventuellement la petite interaction que j'ai fait mais c'est vraiment très simple donc il s'ouvre en hauteur il vient libérer une pochette de nouveau mal en petit fanny mais cette fois en relief avec un livret derrière voyez que j'ai souvent intercaler des papiers très chargés avec des papiers très clairs pour pas faire vraiment trop de mélange mais c'était pas toujours évident ce lustre que je suis venu découper et mettre en relief ici une pochette où vous retrouvez deux cartes là je me suis amusé avec le washi tape voilà l'exemple de washi tape classique vous voyez c'est légèrement transparent on voit quand même un petit peu à travers mais ça donne un effet un peu vieilli qui est qui est sympa donc deux cartes sur ce fameux papier à quoi ça peut mettre des photos ou du journalisme peu importe ça s'ouvre donc ici je vais relever l'album pas du tout je recommence voilà donc au dos de cette pochette deux petits tags de la collection bien sûr bordé maté sur le même papier ici une page sur lequel je n'ai rien mis parce que c'est une pure merveille ça s'ouvre comme ceci alors ici voilà ce que odile n'était ce qui n'était pas dans la version d'odile donc moi j'ai rajouté trois petits trois petites pochettes là hop je vais essayer de les ouvrir et que vous les voyez en fait qui contiennent les tags parce que je voulais absolument mettre les tags de la collection et du washi là là et là et bien sûr papier déchiré à l'intérieur toujours un livret de là encore c'est du washi pouvant accueillir les cartes de la collection parce que toutes les cartes les unes après les autres je craquais on continue bien sûr je redécouvre cette bordure et à l'intérieur bien sûr il y a encore un livret j'arrive à l'attraper le voilà comme ceci donc toujours pareil mariage de papier très chargé avec un papier clair uni hop ça s'ouvre là alors là aussi ça c'est pas du tout du odile la charret vous reconnaîtrez le principe d'enchaînement de pochette qui est typique de indiana à papier et pour lequel je rajoute des tags une photo et là ici un très grand livret celui-là 13 par 18 pour mettre éventuellement des grandes photos hop là une simple carte qui va jusqu'en bas j'aime bien mettre en biais et ici regardez moi c'est merveille c'est juste une une tuerie c'est vraiment j'adore j'adore ce papier j'adore je suis venue rajouter le mot antique et on tombe sur la dernière page là deux volets photo donc pour le coup on retrouve notre papier et à l'intérieur une cascade en décalé en inséré dans le papier avec les alors là du papier en l'occurrence pas des cartes où on peut mettre évidemment les photos derrière et là stop et qui vient découvrir encore en alors c'est juste un tag en fait qui est rentré à l'intérieur de cette image comme celui ci on n'a pas dû l'enlever et ben tiens là ça c'est décollé il faudra que je leur colle du washi du washi et ça c'est du washi sauf que comme je voulais que ça ressorte je n'ai pas mis en washi je l'ai laissé avec le papier blanc derrière je suis pas sûr que dans le temps le papier blanc se barre pas mais en tout cas je vais déjà recoller ça sera déjà une bonne chose et je voulais vraiment que cette petite tasse ressorte et quand on ferme la cascade on la voit elle est là je referme pas besoin d'aimants sur les pages intermédiaires en revanche moi j'ai quand même mis des aimants sur les pages qui ont les les goussets les plus importants les 1 cm et à ça ça l'est là et les 1 cm et demi je trouve que ça fait quand même beaucoup plus fini voilà mon album brocante mon folio brocante plus exactement moi j'adore ce papier j'adore ces couleurs finalement le bleu à quoi à part sur cette page là où il me choque et je me connais je vais finir par aller le changer mais sinon vraiment en matage premier des cartes je trouve vraiment que c'est ça fait ressortir le papier donc je trouve ça super joli mais encore une fois ce sont mes goûts voilà et il se referme comme ceci alors si vous regardez de près en fait là je me suis bien planté quand même et vous voyez pas mais moi je le vois ça me gêne pas parce que ça donne un effet vieilli mais j'avais été prendre le pochoir qui est dans la collection brocante d'ailleurs et j'étais venu sur le papier avec le pochoir mettre de la pâte quand on s'appelle la pâte guesso qui fait du relief et puis après avec ma petite brosse et de l'encre distress je suis venu un peu pour faire quelque chose de pas pas net je sais pas comment vous l'expliquer je passe si je peux zoomer sur la caméra on le voit un peu ici voyez il ya comme si alors quand on le regarde à l'oeil nu ça fait comme un papier un peu vieilli un peu alors qu'elle est légèrement un peu rose par endroits et et bon je ne cache pas que mon pochoir au guesso est complètement foiré parce qu'il ne ressort pas assez en relief mais au final avec cet ensemble de déco ça ne me plaisait pas donc je les gardais voilà voilà pour mon petit album brocante j'espère que au moins la collection vous aura tenté si ce n'est la déco que je que moi j'en ai fait ça tombe bien il me reste énormément de papier puisque je ne me suis quasiment pas servi de la collection 20 20 et vous voyez qu'il me reste quasiment mes quatre blocs à quelques pages près donc je pense que je vais encore le travailler pour faire autre chose je sais pas quoi mais ça va ça va me venir en tout cas voilà le folio que je vous propose de réaliser moi je l'ai fait avec mon compte et de le refaire avec vous identique au mien donc un peu différent de celui de dille lâcherait avec l'album smell and the roses d'action si ça vous tente bien sûr salut